Les amateurs d'athlétisme d'Aix-les-Bains pourront de nouveau fouler la piste du stade Jacques Forestier. En effet, après près de 6 mois de travaux, les travaux de rénovation de la piste ont finalement pris fin. Des travaux qui auront coûté 950 000 euros. La piste accueille plus de 500 personnes chaque semaine. Ils vont de nouveau pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. La piste était usée, tout simplement. Il fallait la rénover pour pouvoir permettre à toute catégorie et toute discipline de courir sur cette piste. Il y a les sprinters qui sont cotés. Christophe Lemaitre, on ne le présente plus. On a aussi Pierre-Alexis Pessono qui est champion d'Europe avec Christophe à Barcelone. qui est médaillé 4x100 à Doha aussi, médaillé olympique à Londres sur le 4x100 médaille de bronze. C'est aussi du gros calibre. Et on a plein d'autres sprinters, cadets, juniors, de niveau régional, national. Mais il n'y a pas que les sprinters, il y a aussi les demi-fondeurs, il y a les sauteurs. Donc, elle sera utile pour tout le monde. Et parmi toutes les personnes qui utilisent cette piste, il y a notamment Christophe Lemaitre, le médaillé de bronze au 200 m au JO de Rio en 2016. Concrètement, elle est bien. C'est vrai qu'il y avait besoin de changement parce que l'ancienne était quand même assez usée. Il y avait des fissures un peu partout. Donc, c'est vrai que quand on a organisé des compétitions, c'est vrai que ça pouvait donner une image un peu détériorée des infrastructures du club. Là, on a une nouvelle piste qui va vraiment nous aider à optimiser nos entraînements et donc booster nos performances. Et aussi, on pourra recevoir les autres clubs en compétition dans un cadre plus agréable, je pense. Et ça va vraiment être génial de pouvoir s'entraîner sur cette nouvelle piste. Et cette nouvelle piste va être rapidement mise à l'épreuve puisqu'elle accueillera les finales des Interclubs à partir du 21 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada